La croûte à tarte, on va commencer avec la croûte à tarte et pour cela nous allons mettre d'abord la farine d'amande ici dans le robot culinaire. La farine d'amande la poudre isolante de protéines, l'érythritol, les sanglots préférés, pas d'arrière-gout, une pincée de sel et du beurre ou le chutney. Chutney ici c'est fait avec le l'huile de palme et la noix de coco donc c'est un peu plus santé que l'huile végétale et c'est tout jaune à l'intérieur je suppose que c'est la couleur de l'huile de palme. En tout cas je vais tester parce que c'est la toute première fois que je vais utiliser ça donc on va mettre ça ici aussi on va tourner un petit peu je vais ajouter un petit peu parce que je trouve que c'est un peu sec et ici c'est 0 carbs 0 carbs et 130 calories pour 30 grammes on a l'aspect qu'on veut on a l'aspect qu'on veut on a l'aspect qu'on veut je ne veux pas que ça soit très gros on va presser ça ici donc on va presser un peu comme ça donc on a la pâte pressée comme ça on va mettre au four alors pour la crème nous avons ici le fromage en crème mais je vais mettre cette quantité-ci on va mettre un oeuf deux cuillères d'érythritol une demi-cuillère de vanilla extract mais ici j'ai un quart je vais mettre deux Oups 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 Alors ici on a notre croûte qu'on a cuit pendant juste 5-6 minutes pour ne pas que ça soit trop cuit parce qu'on va remettre au four on va remettre au four pour environ 20 minutes voilà ce qu'on a battu on va donc mettre ici à l'intérieur et on va cuire pour une vingtaine, 20 minutes environ mais je vais surveiller c'est pas sûr que je vais laisser jusqu'à 20 minutes voilà voilà on va mettre au four pour 20 minutes on a ici le rang du final de notre tarte regardez comment elle est jolie les bords sont bien dorés c'est encore chaud on va laisser ça sur au froid dire et là à côté j'ai les fruits de champs que je vais laver, découper surtout les fraises et on va faire un bel ornement là ok voilà voilà et le rang du final alors nous avons notre belle tarte qui est là découpée et nous allons faire le test du goût donc j'ai le morceau là je veux que ça se voit mmmm en tout cas ça a l'air vraiment bon et on va donc goûter mmmm c'est là c'est là très bon c'est comme c'est crémeux ça c'est vraiment bon la croûte est bien constillante Et au dessus là On ne dirait même pas que c'est du fromage Très crème Très bon C'est à faire absolument Je vous invite à le faire A l'essayer chez vous Et vous allez voir que vous pouvez avoir De très bons desserts en mode keto Et ne pas vous priver en fait Avoir une version santé Vous faire plaisir le week-end De temps en temps, pourquoi pas Alors en tout cas j'espère que vous avez aimé Cet épisode Et on se retrouve la prochaine fois Pour une autre idée recette Santé Et d'ici là, on se nourrit que du bon A bientôt, bye bye